bonjour youtube j'espère que vous allez tous très bien moi ça va super je suis super content de vous retrouver dans une nouvelle vidéo on est presque à 200 abonnés c'est vraiment un truc de fou un truc de guedin genre ça fait quatre mois quelque chose comme ça que j'ai commencé youtube franchement je trouve c'est trop bien je suis trop content donc n'hésitez pas à foncer vous abonner merci 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 donc sans plus attendre on va commencer avec le sujet de la vidéo à savoir le feed instagram on va parler de ça aujourd'hui donc en gros pour ceux qui savent pas ce que c'est le feed c'est l'ensemble de vos photos sur votre profil instagram donc toutes vos photos réunies ça forme un feed super important c'est à dire que les gens qui viennent voir vos photos ici voient une photo qui est stylé de vous ils vont se dire ok cette photo est stylé je vais aller voir son profil et en checkant votre profil ce qu'ils vont voir c'est pas une photo par une photo ils vont voir l'ensemble de photos ils vont descendre ils vont scroller ils vont voir votre ensemble de photos et c'est ça qui va permettre en fait aux personnes de dire ouah putain ces photos dans l'ensemble elles sont incroyables donc je vais m'abonner ou alors à l'inverse de se dire c'est un peu trop le bordel c'est trop cafouille et tout même si cette photo est stylé bah à son profil ça me convient pas trop j'ai pas m'abonner parce qu'en vrai il ya juste une photo que j'aime du coup je vais plutôt l'enregistrer plutôt que de m'abonner donc voyez c'est cette démarche qu'il faut avoir si vous voulez être dans une optique de gagner des abonnés et pas d'être dans une optique de bah vous avez le droit aussi de vous dire c'est pas grave moi instagram je m'en fous je suis pas là pour faire ma pub pour faire des photos pour faire des trucs stylés je veux juste partager des trucs drôles avec mes potes enfin voilà vous avez le droit aussi d'être dans cette optique là mais là dans cette vidéo ça va être vraiment si vous voulez vous dire ok j'ai envie que les gens quand même viennent sur mon instagram ils se passent pour assez stylé de bouffe donc c'est parti on va commencer tout de suite avec la première étape qui va être d'utiliser des applications d'organisation de films moi je les appelle comme ça je suis pas trop ça peut-être un nom mais en gros je pense notamment à planoli ou c'est quoi l'autre preview ces deux applications qui marche très bien moi j'utilise planoli et en gros je vous montrerai tout de suite sur mon téléphone hop donc j'ai ouvert l'application vous avez là votre profil instagram faut juste le connecter et ça va importer vos photos directement toutes les photos avec le petit logo instagram c'est mes photos qui sont sur mon instagram et quand je remonte là vous voyez qu'il ya six photos ici qui n'ont pas du tout le petit logo et en gros ça veut dire que c'est des photos que j'ai importé sur cette application et je vais pouvoir en fait ces photos là les bouger peut me dire ok cette photo là je préfère qu'elle soit ici c'est plus beau là par exemple oui les deux photos qu'il ya tout en haut je les trouve pas du tout belle donc je les ai mis en haut à droite pour me dire ça va dégager et ça permet en fait de voir directement les photos qu'on veut mettre sur son instagram celles qui vont bien celles qui vont pas et d'organiser en avance son profil le seul problème qu'il ya avec l'application c'est que vous pouvez mettre je crois un max de 15 20 photos par mois sur l'application donc si vous postez énormément de photos ça va pas bien marcher à part si vous prenez l'abonnement mais moi qui met une photo par semaine sur mon insta franchement ça fait grave le taf et sinon bah il ya preview mais preview vous pouvez pas mettre vous pouvez pas mettre votre profil instagram pour voir en plus avec votre profil donc voilà vous choisissez vous voyez vous testez mais niveau organisation des photos ça marche très très bien on va passer à la deuxième étape donc la dîmes étape ça va être une étape tirer de choisir en fait un univers que vous avez envie d'avoir sur votre profil c'est à dire que par exemple vous devez trouver quelque chose qui va faire que sur votre profil d'instagram ce soit récurrent donc ça c'est une des étapes qui peut faire que votre profil sera beaucoup plus esthétique et joli à regarder dans l'ensemble qu'est ce que j'entends par là c'est qu'en gros par exemple si vous faites que des photos de portraits et ben vous pouvez avoir des millions de photos totalement différentes avec des styles totalement différents tant que c'est du portrait ça crée un lien et ça fait bah voilà que votre profil va être beaucoup plus facile à regarder dans l'ensemble ou par exemple si vous faites que des photos de paysages si vous prenez tout le temps la mer en photo vous essayez d'avoir à peu près la même partie de mer en bleu sur chacune de vos photos et en fait ça va faire une répétition de bleus et ça va faire un style ou encore si vous utilisez des bandes blanches vous essayez de mettre des bandes blanches sur chacune de vos photos et en fait à force de répéter ça et ben sur votre profil ça va être tout le temps la même chose ça va être une régularité si je puis dire et en fait ça va faire que votre profil va être beaucoup plus stylé et beaucoup plus facile à regarder après il y a encore il ya plein d'autres exemples vous pouvez être très créatif là dessus si vous faites par exemple que du noir et blanc et ben s'il ya que des photos en noir et blanc sur votre profil et ben pareil ça fait tout de suite mieux dans la série donc voilà essayez vraiment de trouver quelque chose qui va faire qu'il ya une espèce de répétition après c'est pas obligé que ça tout le temps mais voilà s'il ya quelque chose déjà qui peut se répéter dans vos photos et ben ça peut déjà vous aider à avoir quelque chose de plus organisé et de mieux dans l'ensemble sur votre profil on va passer tout de suite à la troisième étape qui va être d'essayer d'utiliser les mêmes réglages sur toutes vos photos si par exemple vous avez plein de photos totalement différente ce qui a vraiment aucun rapport entre vos photos donc pas comme dans l'exemple d'avant là vous pouvez utiliser une autre option qui va être d'utiliser des mêmes réglages pour vos photos donc ça ça va être par exemple des réglages lightroom par exemple si vous utilisez lightroom sur téléphone ou sur ordinateur est ce qu'on appelle les presets des presets c'est quoi c'est c'est un réglage qui peut s'utiliser sur toutes vos photos c'est à dire par exemple si vous voulez un réglage noir et blanc vous prenez ce réglage noir et blanc et vous pouvez le mettre sur toutes vos photos et toutes vos photos auront exactement le même noir et blanc avec la même le même point noir le même point blanc etc et là vous allez avoir une répétition même si toutes vos photos sont totalement différente et les presets il en existe des millions et on a plein de gratuit sur internet vous pouvez essayer de trouver ça et puis même si vous n'avez pas de logiciel comme lightroom ou quoi que ce soit vous avez des applications comme vso qui créent des presets et vous pouvez vous faire vos propres presets sur l'application vous choisissez par exemple si vous voulez plus de grains plus de luminosité moins de contraste etc vous faites votre petit preset vous importez vos photos dans l'application et après vous pouvez copier les presets de chaque photo sur les autres photos et rien que ça en fait même si vos photos sont totalement différentes qui a aucun rapport avec vos photos bah le fait qui est par exemple une dite augmentation de chaleur par exemple et bah rien que ça ça va faire que vos photos seront un peu plus orangé et sur la série bah ça va faire beaucoup plus stylé donc voilà essayer de voir ça si vous pouvez faire des presets si jamais vous avez vraiment trop plein de bordel de photos et que vous voulez quand même qu'il y ait un rapport entre elles la quatrième astuce ça va être de trier ses photos selon le feed que vous avez envie d'avoir c'est à dire qu'en fait moi mes photos si vous voulez il y en a que je trouve très cool sur une série mais sur mon feed instagram ça va pas passer c'est à dire que par exemple si jamais mon feed est très marron très sombre etc et que j'ai des photos en plein soleil avec les copains où on s'éclate bah disons que ça va pas du tout passer et ça va pas coller avec donc ce que je fais c'est que ces photos là je vais pas me dire ouais je vais les mettre à la poubelle parce que bah en vrai c'était quand même cool même si elles vont pas sur mon profil mais de se dire ok elles vont pas là donc je vais les mettre dans un dossier spécifique qui va s'appeler par exemple photo au soleil et du coup je vais pouvoir après toutes les photos que je trouve qui vont en rapport avec cette photo là les mettre dans le même dossier et comme ça si vous voulez une fois que j'aurai fini ma partie de mon profil instagram qui sera très sombre très marron bah je pourrais me dire ok bah là j'ai une dizaine de photos qui passe bien en summer et tout machin happy on est tous contents c'est la fête c'est l'été et bah là je vais pouvoir me refaire un morceau de fil instagram ou bah c'est un autre style même si les photos n'ont aucun rapport et ben dans la cohésion elles seront beaucoup mieux ensemble essayez d'avoir vraiment un rapport entre vos photos et même si jamais vous faites des photos que vous trouvez magnifique bah dites vous c'est pas grave je les mettrai plus tard vaut mieux que je les mette plus tard et que ce soit un peu mieux dans le feed plutôt que de les mettre maintenant et que bah ça fasse un peu de tâche sur votre profil instagram et ça peut revenir du coup au fait d'utiliser une application comme planoli où vous mettez toutes vos photos dessus vous sélectionnez celle qui m'avait pris ensemble et après vous retoucher des groupes de photos vous les retoucher pas une par une d'essayer de retoucher une série pour que y'a vraiment une suite merde la série qui s'est allumée putain quelle conne donc de faire une série ou en gros bah voilà là c'est toutes les photos les unes à côté des autres et elles vont bien ensemble et c'est beau donc là on va parler de la dernière astuce ça va être en gros c'est le plus dur mais moi j'ai pas encore réussi à avoir bien le truc c'est d'essayer d'être créatif au maximum et de trouver son propre style je sais dit comme ça vous allez vous faire ok frérot genre si merde ton astuce elle est éclatée genre être créatif et avoir un style c'est pas super facile là tu nous aides pas c'est totalement vrai mais ce que je veux dire par là c'est en gros essayer de trouver quelque chose qui va faire que ça n'a jamais été vu sur instagram je prends des exemples vous allez voir vous allez tout de suite mieux comprendre ce que je veux dire puisque donc hop on est sur mon instagram là et on va pouvoir commencer direct avec dan tom lui il fait des photos de paysages qui sont incroyables mais comme vous voyez en fait très différent toutes ces photos il ya plein de couleurs et plein de trucs et en gros lui ce qu'il a fait c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est d'utiliser des bandes blanches par exemple lui ses photos elles sont très différentes les unes des autres même si on voit quand même qu'il a très très bien taffé c'est quelqu'un de très connu des photos vous inquiétez pas qu'elles sont pile poil mais en gros vous voyez pour que la série pour que quand on arrive sur son profil instagram on se fasse ouah frérot c'est vraiment ultra frais bah ce qu'il fait c'est qu'il utilise des bandes blanches et vous voyez qu'il utilise qu'il fait une fois une photo verticale une fois une photo horizontale une fois une photo verticale une fois une horizontale etc et rien que ça en fait même si vos photos c'est totalement le bordel bah rien que le fait d'en mettre une horizontale une verticale et que ce soit séparé par du blanc bah ça va faire que quand on va arriver sur votre profil instagram ça va être plus frais ça va être plus facile à regarder et voilà et là vous vous faites ouah putain frérot je vais m'abonner tout de suite parce que ces photos elles sont trop stylées alors que si elles étaient toutes collées les unes à côté des autres avec 0,1 mm de blanc ce serait beaucoup plus bordélique après on va passer avec lord esperanza donc celui c'est un rappeur il n'y a aucun rapport avec la photo mais son instagram est incroyable parce que je le trouve extrêmement créatif enfin surtout à l'époque il avait fait un truc j'ai trouvé incroyable il y a pas mal de gens qui font ça mais je trouve que c'est encore trop sous-côté genre sur instagram il y a tellement de possibilités à faire avec et en gros c'est d'utiliser des photos mais comme je le dis sur la série sur l'ensemble de votre profil et pas une photo après les autres et lui il a trouvé ça mais il a fait ça mais c'est vraiment trop stylé en gros ce qu'il fait c'est qu'il prend une photo et il ya plein de morceaux d'autres photos tout autour et créer en fait une continuité mais de ouf sur son profil en fait vous n'allez pas kiffer une seule photo parce que bah une photo toute seule vous n'allez pas trop comprendre le délire mais faut vraiment aller sur son profil et voir que c'est tout l'ensemble qui fait que bah c'est son profil à lui et c'est vraiment son style et je trouve ça incroyable genre ce qu'il a fait après on a quoi d'autre on a par exemple là quand je vous disais d'utiliser exactement le même profil sur chacune de vos images donc c'était à combien tu aimes la troisième astuce donc là c'était d'utiliser les mêmes réglages sur chacune de vos images si jamais vous avez beaucoup d'images et bah là johnny home movie c'est exactement ce qu'il fait lui il a un style très sombre très verdâtre je trouve c'est vraiment incroyable ces photos et en gros bah voilà vous y arrivez en vrai j'ai rien à dire genre vous voyez qui sait il ya pas mal de trucs différents il ya du portrait il ya des voitures il ya de l'ambiance et tout etc mais le fait d'utiliser à peu près ces mêmes gammes de couleurs un peu sombre un peu rouge un peu vert c'est souvent shooter la nuit et bah ça fait tout de suite une homogénéation sur son profil et c'est vraiment un truc de ouf genre vous voyez ça vous dites bah frère ok en fait je voulais de l'inspiration en termes de photos de nuit et tout etc et bah voilà vous avez un profil oufissime bon voilà on va arrêter là avec les exemples il y en a plein 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 sur instagram n'hésitez pas à me suivre sur instagram d'ailleurs si vous voulez et voilà pour les exemples on en a fini donc voilà essayez vraiment de trouver votre propre style et c'est ça vraiment qui va faire la différence c'est quelque chose d'extrêmement dur même moi j'ai pas du tout réussi à le faire alors si vous voulez on peut aller checker mon profil très rapidement et en gros vous voyez que sur mon profil si on remonte tout en bas donc là c'est là où je veux on va voir vraiment les exemples concrets en fait avec mon profil vous voyez qu'au tout début c'était vraiment très freestyle en fait il y avait beaucoup de photos différentes et si on regarde les photos à unité en fait on peut se dire que ça passe mais dans l'ensemble ça fait un peu moche c'est pas ouf donc il y a un moment j'ai réalisé voilà ici comme le faisait d'Antham c'est d'utiliser cette technique avec les bandes blanches et d'en faire une ortizontale une verticale et vous voyez qu'en fait ma recherche photographique n'a pas du tout changé c'est à dire que de là à là c'est à peu près les mêmes photos c'est à peu près le même délire c'est juste que j'ai mis des bandes blanches et vous voyez directement ça fait un truc beaucoup plus aéré beaucoup plus structuré passe beaucoup mieux après on a eu quoi je me suis dit ok les bandes blanches ça me saoule j'en ai marre je suis repassé un truc sans bande blanche et là vous avez vu que c'était encore beaucoup trop freestyle alors c'était pas oufissime alors que j'aurais continué les bandes blanches ce serait passé très crème là c'était là c'est quand j'ai commencé à utiliser un peu des réglages où là j'ai utilisé vso justement j'ai essayé d'utiliser un preset que je remettais à chacune de mes photos et vous voyez qu'il ya des photos de street ya des photos d'architecture à des photos de mer enfin voilà il ya plein de photos différentes et au final ça passe crème parce que j'ai utilisé un petit peu le même filtre à chaque fois et ça marchait très bien ici voilà par exemple j'ai eu un truc très dark et c'est là où c'était plutôt galère à choisir les photos c'est à dire que je prenais que des photos dark et j'avais pas mal de photos dark donc je me suis dit bah ok à ce moment là je vais mettre 9 12 photos qui seront que des photos dark et en fait bah voilà ça fait un style et après je me dis bah les autres photos je les mettrai après etc et c'est pour ça essayer d'avoir une réflexion un acheminement en vous disant je vais essayer d'avoir des séries de photos même si c'est pas tout votre profil instagram qui va être pareil mais si vous en avez 9 12 etc bah les gens ils vont venir ils vont se dire ok il arrive à faire des trucs dark comme ça et avoir une bonne série c'est cool ok il arrive à faire ça bah c'est cool et au final voilà et comme ça après même vous pouvez vous dire bah en fait quand je faisais ces trucs dark je kiffais de ouf mais mon profil je le trouvais très beau donc je vais m'orienter plus sur que des photos dark c'est l'époque où j'ai fait du orange and teal donc c'était un truc très connu à cette époque là mais très vite en fait je me suis dit bah en fait ça me saoule c'est trop bleu c'est trop orange ça me pique les yeux genre ça me saoule c'est pas naturel donc j'ai vite arrêté après je suis repassé sur un truc dark parce que justement j'aimais bien après sur un truc où là je vraiment j'ai trouvé ça très très stylé je faisais des espèces de gris bleu vert et c'est pas très répandu sur instagram ni nulle part et ça avait très bien marché à cette époque là ces photos là et après on était repassé bah là c'était un peu plus freestyle où j'ai essayé d'avoir un peu plus un mélange mais vous voyez que il n'y a pas de il n'y a pas de recettes mira bon je pense qu'on a fait à peu près le tour là là s'il ya quelque chose à retenir de très important c'est vraiment essayer de regarder pas une photo par une photo mais de regarder dans l'ensemble dans la série si vous faites des expos si vous avez un site web juste de voir ça dans la série tout va être beaucoup plus cohérent et ensemble ça va être beaucoup plus joli à voir esthétique donc franchement voilà quand vous faites de la photo même de la vidéo essayez de penser série et pas juste une photo et vous focaliser sur une photo ça peut marcher d'avoir une photo qui est incroyable et elle va exploser ça vous faire buzzer de fou malade mais c'est extrêmement rare alors que si vous avez tout un univers propre à vous même si vous voulez faire de business avec ça les gens ils préfèrent largement prendre un photographe qui a un style et se dire ok je prends ce mec parce qu'il a ce style et je sais que mes photos que je lui demande et bah elles auront exactement cette allure plutôt que de prendre un photographe un peu plus connu mais où ces photos c'est totalement le bordel et il n'y a pas d'organisation il va faire 15000 trucs mais il va les faire moyennement et les gens ils vont dire bah ok je le prends mais je suis pas sûr du résultat parce que bah je sais pas trop ce que ça va donner vu qu'il sait faire enfin vu qu'il fait tout et que c'est trop le bordel je sais pas si c'est très explicite ce que j'ai dit mais voilà j'espère que ça vous aura aidé que vous avez appris des trucs dans cette vidéo si vous voulez d'autres tutos pour instagram dites le moi dans les commentaires je le ferai avec plaisir on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 10 heures ciao bye bye